L'invité c'est Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, vous le connaissez bien. Il était plusieurs fois présent sur les chaînes de télévision français, même dans le monde entier. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, et bien sûr un scénariste, un écrivain, il a fait beaucoup de livres également. Robert Baer, surtout le film de Syriana, joué par George Clooney, qui a fait beaucoup de brouillis il y a déjà 5 ans. Le scénariste était Robert Baer. Robert Baer était en Californie, et j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a déjà une dizaine de jours, par téléphone. Je peux vous informer de quelque chose assez intéressant ? Nous avons parlé avec Robert Baer avant Nouvelle-Anse-Perses, et certains sujets que nous estimons que le président Barack Obama va dire dans le jour qui vient, c'était arrivé exactement comme on a parlé avec Robert Baer. Robert Baer, un conseiller, on peut dire de démocrate, d'Obama aussi, ancien directeur de CIA, qu'il sait beaucoup de choses. Lui, il sait beaucoup de choses, et lui, bien sûr, il était contre la politique de George Bush, contre l'attaque d'Irak et d'Afghanistan. Tout ça, c'est lui-même qu'il va nous dire, et on va l'écouter. Bonjour, M. Baer, bonsoir. Bonjour, comment allez-vous ? Merci beaucoup. Vous allez bien ? Ça va. Alors, est-ce que vous êtes prêts qu'on commence à enregistrer, M. Baer ? Oui, en français. En français, oui, s'il vous plaît. Bonsoir, mes chers amis. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une grande personnalité internationale, un agent secret, un ancien directeur de la centrale agence de l'intelligence, et c'est M. Robert Baer qui est avec nous ce soir, mais bien sûr, par téléphone. Mais ce soir, on a essayé de le joindre chez lui, aux États-Unis, en Californie, et il est avec nous en ligne. M. Robert Baer, bonjour. Comment allez-vous ? Très, très bien. Merci. Très content de vous avoir, mon cher ami, en ligne. Oui, oui, mais pour moi aussi. Alors, Robert Baer, qui veut devenir professeur, il devient un agent secret. Oui. C'est pour ça que vous l'avez quitté rapidement, après 20 ans de travail ? Non, j'en ai marre de la CIA, tout à fait. La politique, j'en ai marre de Washington, et le monde secret, ça suffit pour moi. Et j'ai quitté après 21 ans de la CIA, et je commence à écrire. Et vous avez fait beaucoup de livres, surtout une fiction syriana que George Clooney a joué dedans. Oui, c'est ça. J'ai écrit le bouquin. Le film est basé sur le bouquin, Sino-Himmel en anglais. Oui. La chute de la CIA en français. Oui. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur l'Arabie Saoudite. Hors noir. Oui, l'or noir. Je n'ai pas bien aimé en Arabie Saoudite, pas beaucoup. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Je ne peux pas entrer dans nos pays. Ah, vous êtes interdits d'entrer en Arabie Saoudite. En Arabie, oui, tout à fait, oui. Ils sont très fâchés de moi. Ils n'aiment pas la vérité, alors ? Apparemment, oui. Alors, les gens qui gardent, soi-disant, la vérité de l'islam, ils n'aiment pas la vérité de Robert Baer. Pas du tout. Ils ne sont pas très contents avec le nouveau livre. Ah, c'est vrai. Alors, justement, M. Baer, on va commencer à parler sur Syriana. Est-ce que votre Syriana, c'est la même chose que le Grand Moyen-Orient, puisqu'il y a un pouvoir perso-syrien dans le quartier, est-ce que ça peut faire face aux antégristes musulmans que vous avez 20 ans de combats contre les islamistes ? Les extrémistes, pas contre l'islam. Les extrémistes. Non, j'ai dit islamistes. Oui. Islamistes. C'est-à-dire... Oui. C'est les gens, les Ibn Taymiyyah et les autres. Oui. Ils sont le problème, c'est pas l'islam. Parce que nous avons la même chose aux États-Unis avec les Grémiens. Oui. Oui. Ça, c'est le problème pour nous. Mais, en vrai dire, je crois que nous sommes presque finis avec l'islamisme. Al-Qaïda, il est une organisation qui est morte avant l'opposition. Ah bon ? Vous pensez qu'on c'est ? Oui, 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 c'est ça. Parce que je crois, je suis très certain que Bin Laden est mort. Vous, comme un directeur de CIA, c'est vrai, vous pensez qu'il est mort, Bin Laden ? Oui. Quand ? Et comment ? Il y a cinq ans. Oui. Maintenant, tous les enregistrements sont, comment dirais-je, fabriqués dans l'Ontario ? Ah, c'est fabriqué, oui. En français, on peut dire. C'est fabriqué, alors. Fabriqué, oui. Oui. Je suis certain. Parce que, où Bin Laden ? C'est en 2007, il a enregistré une vidéo, mais c'est, avec beaucoup de, c'est une pièce très étrange. C'est mon avis, je ne suis pas certain, mais il existe une grande probabilité qu'il ait mort. Mes chers amis, c'est Robert Baer, l'ancien directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, qui est en train de dire son avis, comme quoi Bin Laden est mort. C'est très important. Alors, M. Baer, vous dites les islamistes et les intégristes, c'est fini, mais malheureusement, nous constatons chaque jour la montée des mouvements musulmans et islamistes dans le pays musulman, et surtout, nous constatons la politisation de l'islam, que cette politisation de l'islam est trop dangereuse. Le danger vient de ça. Alors, que pensez-vous sur l'islam politique et les républiques islamiques qui sont en train d'être créées jour après jour dans le pays musulman? Prenons l'Afghanistan, par exemple. C'est une guerre contre le Pashtunistan. Ce n'est pas une guerre contre les intégristes, les islamistes. Il y a une grande différence. Les talibans, ils sont des Pashtuns, pas des intégristes. C'est une grande différence. Et maintenant, c'est l'administration d'Obama. Il fait une guerre contre l'incarie de Pashtunistan. C'est une grande différence. Mais quand je parle des intégristes saoudiens, des wahhabites, c'est une organisation qui est morte, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'attaque dans l'Afghanistan, il n'y a pas d'attaque en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont pleurés, contre les intégristes. Dans le prochain réel, dans le monde. Oui. C'est parce qu'ils connaissent que c'est une organisation, un mouvement qui n'est pas viable. Ça existe dans l'histoire. Avec les gens d'Ibn Tayyia, c'est la même chose. Oui. Dans le deuxième siècle. Il y a un peu de violence, pas une révolution, presque une révolution. Et ça, c'est arrêté comme ça. Parce que les musulmans tournent, c'est le moteur contre les intégristes. Mes chers amis, nous sommes en train de parler avec M. Robert Baer, un enfant de Cloroda. Il devait devenir professeur, mais en même temps, il est un champion de ski. Vous faites beaucoup de ski, M. Baer? Oui, encore, oui. C'est une petite maison à Colorado. A Colorado, vous les avez gardés toujours à leurs pieds? Oui, oui, à leurs pieds. Vous avez mis d'autres pieds aussi à Bourgogne, en France? Oui, oui. Mais je m'excuse, je ne passe pas beaucoup de temps là-bas et à Corde-Sol. J'ai oublié la langue française. Ah non, 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 vous parlez très, très bien. Surtout, j'ai constaté M. Robert Baer, quand il va répondre, il va répondre très court, mais très intéressant. C'est comme un agent secret. Oui. Alors, M. Baer, vous avez proposé à président Bill Clinton, en 1995, de shooter Saddam Hussein. Et il a refusé. Moi, j'ai essayé de tuer Saddam Hussein. Même le tuer, alors? Oui, le problème n'était pas Saddam Hussein, c'est l'Irak, les sunnites en Irak. C'est Saddam Hussein et ses fils. Il était le problème. À cause de ça, j'ai trouvé cinq généraux qui m'ont proposé un coup d'état contre Saddam Hussein. Moi, j'étais le chef de la CIA en Irak. Moi, j'ai accepté. Et c'est le président Bill Clinton qui a refusé. Mais la guerre de Bush, moi, j'étais tout à fait contre la guerre en Irak. C'est une catastrophe pour le proche orien, pour le monde. Et maintenant, les États-Unis doivent rester en Irak pour toujours. Pour toujours? Oui. Je ne crois pas qu'Obama va quitter l'Irak. C'est mon avis. Dans quatre ans, dans huit ans, ce n'est pas possible. Sinon, on accepte le rôle d'Iran. Nous avons besoin de l'aide d'Iran. Ce n'est pas possible de trouver le pays en Irak sans Iran, à mon avis. Parce que les chiites, ils sont en Irak. Ils sont arabes. Mais en même temps, pour le moment, ils doivent avoir l'aide d'Iran. Il faut 20, 50 ans, il n'y a pas de choix. Mais le problème, maintenant, c'est l'Israël. Parce que c'est un sujet aux États-Unis. On ne peut pas parler d'Israël. La vérité d'Israël. C'est, 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 l'Israël est, pour la plupart, c'est une colonie occidentale dans le Proche-Orient. Et les gens n'acceptent jamais l'existence d'une colonie occidentale au Proche-Orient. Jamais. Mais à Washington, on ne peut pas parler de la vérité d'Israël. Impossible. Moi-même, j'ai proposé d'écrire un livre sur l'Israël. Oui. Et ils ont dit, non, pas de, pas d'intérêt. Hum. C'est bizarre, parce que quand on est en Tel Aviv, on peut parler de la vérité avec les Israéliens. Mais à Washington, impossible. C'est le New York Times, le Washington Post, ils sont des journaux israéliennes, pour la plupart. C'est bizarre, pour un Américain. Moi, je suis chrétien. Mais je ne suis pas contre les Juifs, je ne suis pas pour les Arabes ou pour les Musulmans. Je suis pour la vérité. Mais c'est impossible aux États-Unis. C'est comme la Russie de Stalin. Hum. Alors, oui, vous avez en plus tout à fait raison, puisque les médias en Israël, ils sont plus libérales que les médias américains. Tout à fait. Sur les problèmes d'Israël, surtout. Oui. Je suis comme, quand j'étais à Gaza il y a trois ans. Oui. J'ai parlé avec un soldat israélien. C'est pourquoi les Arabes en Gaza, ils ne savent pas très gentils avec moi, avec vous, avec tout le monde. Mais il a dit, alors, il habite dans une prison. Mais ça, c'est, ces mots comme ça, c'est impossible aux États-Unis. Hum. C'est bizarre. Ils ont peur de le lobby juif qui existe en Europe, en Israël. Et c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire les politiciens, ont devenu des acteurs comme à Hollywood, comme au cinéma. Oui, c'est le cinéma, c'est les journaux, c'est les Américains, et c'est aussi les chrétiens, aussi, aux États-Unis. Hum. Ils sont pour le grand état d'Israël, comme beaucoup de juifs. C'est une question très importante pour tout le monde. Mais quand même, j'avais parlé avec George Kev, qui vous le connaissez sans doute. Plusieurs d'autres agents de CIA, là-bas, chez vous, en Amérique, surtout dans les services de renseignement, il y a des groupes et des individus aussi proches d'Arabie Saoudie et contre Israël. Il y en a pas, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a des gens de la CIA, pour la plupart, ils sont objectifs. Ça, c'est la question. Ils sont des... Ils connaissent le Proche-Orient. Ils ont travaillé en Israël, dans le monde arabe, et ils acceptent la vérité. Mais c'est les Américains qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient pas le Proche-Orient. Ça, c'est le problème. Parce qu'ils prennent leur opinion de Hollywood et de la presse américaine. Alors, la question, M. Robert Baer, puisque vous venez de dire ça, par exemple, deux actes militaires faits par les Américains, un en Afghanistan, deuxième en Irak, Les deux actes, c'était en faveur de la République islamique d'Iran. Alors, est-ce que les Américains, ils étaient inconscients de ça ? Ou est-ce qu'ils ont joué le film, comme au cinéma ? C'est-à-dire, ils ont crié contre Israël, et contre... Pardon, contre Iran, et en faveur d'Israël. Mais ils ont attaqué Saddam Hussein, le grand ennemi d'Iran, depuis huit ans, ils ont fait la guerre. Et l'Afghanistan, le taliban, qui était contre les chiites et l'Iran. Et maintenant, les deux pays, c'est presque amis avec la République islamique d'Iran. Est-ce que la question, c'est ça ? Vous, comme un agent, que vous étiez sous la classe, vous avez beaucoup d'expérience, Est-ce que les Américains, ils se sont trompés, ou il y avait un scénario qu'ils ont joué ? Non, ils ne sont pas conscients. Je connais tous les conseillers de Bush. Oui. Ils ont un vrai dire stupide. Richard Perle et les autres. Et même le New York Times, Friedman, si vous le connaissez. Friedman, oui. Oui, ils sont inconscients du rôle de l'Iran. C'est les Arabes qui comprennent le problème, la menace, si vous voulez. Les Israéliennes qui comprennent la menace de l'Iran. Mais les Américains, non. Il n'y a pas de conspiracies, un grand secret, non pas du tout. Mais à vrai dire, vous avez raison. Nous avons créé un empire iranien. Un syriala. Vous l'avez créé, le syriala. C'est-à-dire, le film que vous avez fait, il y a déjà presque cinq ans. Vous savez, même à l'époque, moi, David Abassi, j'ai écrit un article en parlant de votre film et en disant que c'est le projet des États-Unis. Et nous pouvons constater que le projet s'est réussi. Puisque vous étiez sur place, alors c'est un don de Dieu qui vous a donné cette fiction. Si vous n'avez pas proclamé ça comme directeur de CIA là-bas, alors c'est un don de Dieu. J'ai fait l'histoire. Oui. À travers les voitures. Nous sommes avec Robert Baer, mes chers amis. Il est aux États-Unis. Moi, je suis à Paris. Et je suis tellement ravi de le recevoir ce soir par téléphone, bien sûr. Alors, M. Baer, l'histoire d'Iran, l'histoire d'Iran et le chiisme et la guerre contre les sunnites. Est-ce que les trois islams qui actuellement existent, un, l'islam des wahhabis en Arabie saoudie, deuxième, c'est l'islam des sunnites, il y en a des chiites aussi, mais pour le part, c'est des sunnites en Pakistan, et troisième, c'est l'islam chiite en Iran. Parmi les trois, laquelle est plus dangereuse pour la civilisation occidentale? Les wahhabis, je suis très certain, parce qu'ils sont des extrémistes, des intégristes très, très dangereux pour tout le monde, pour l'Iran, pour nous, en Occident, pour tout le monde, parce qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, la raison. C'est une civilisation, pas très... De désert, civilisation de désert. Les dogmes, le dogme de désert, même pas civilisation. Il n'y a pas de compromis, mais avec l'Iran, c'est autre chose, avec les chiites, c'est autre chose, il y a du compromis. Voyez Hassan Masabala. Oui. Il a commencé comme terroriste, mais aujourd'hui, il est presque le président de Liban. De Liban, oui. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez mieux négocier avec les chiites qu'avec les wahhabis. Oui, on peut parler avec Hassan Masabala aujourd'hui, mais pas avec Bin Laden, aux wahhabis, aux autres, les wahhabis, les fils d'Ibn Tamia. Alors, complot caché, M. Robert Baer, j'ai le plaisir ce soir, mes chers amis, de recevoir par téléphone, bien sûr, M. Robert Baer, M. Robert Baer, l'ancien directeur de services secrets américains. Alors, M. Robert Baer, on vient de parler d'Arabie saoudite. Alors, on dit qu'Arabie saoudite, en cachette, il fait beaucoup de choses, qu'il soit aujourd'hui, hier ou avant-hier. On disait que l'argent saoudien aux États-Unis a joué un rôle assez important dans la chute de chat d'Iran. Vous savez, est-ce que c'est contre le chat d'Iran ? Ils sont responsables des Sadiens pour la catastrophe au Pakistan, avec les intégristes en Afghanistan. Parce qu'ils ont payé pour les consacuer des extrémistes. C'est clair pour moi. Contre les États-Unis. Le problème pour l'Arabie saoudite, c'est qu'ils ont accepté l'aide militaire des États-Unis. En même temps, ils ont donné leur argent aux intégristes, à tout le monde, au Soudan, en Algérie. C'est la même histoire partout. Même pour les Palestiniens. 60 ans de combat bidon des Palestiniens, combat zéro des Palestiniens. Chaque fois qu'on voulait faire la paix, c'est les Saoudiens qui ont empêché Arafat et tous les autres. Oui, c'est les Saoudiens. C'est aussi que les Saoudiens n'acceptent pas de combattre l'Israël, mais l'Occident, c'est aussi pour tout le monde, c'est bizarre. Ce n'est pas le prince saoudien qui est mort pour Palestine, mais c'est Nasrallah qui est prêt de mourir pour Palestine. Ça, c'est un point très important pour les musulmans, pour tout le monde. Vous voyez la différence? Bien sûr, bien sûr. C'est les Libanis qui sont morts pour le plus grand monde arabe, le grand monde musulman, mais pas les Saoudiens. Ils attaquent les États-Unis et n'arrivent à rien. Mais ils travaillent en cachette quand même, M. Bayer. Ils ont acheté dans tout le monde. Ils ont payé pour les 15 dans les kamikazes. Exact. En septembre. En septembre, oui. Même le prince Banda, c'est sa femme qui a payé pour les 15. Oui. Surtout que vous, vous avez des informations assez intéressantes. Vous avez fait une enquête sur l'attentat dans septembre. J'aimerais bien que vous nous informiez de toutes vos informations et de toutes les enquêtes que vous avez faites. Et pourquoi, vous, comme un directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, quand vous faites un rapport, vous dites, vous écrivez, vous tamponnez, vous signez comme quoi les Saoudiens, surtout M. Banda, étaient dans le coup. Pourquoi ne prendre pas compte de vos travaux que vous faites en faveur de la sécurité américaine, M. Bayer ? C'est quoi ? C'est l'argent saoudien qui joue encore dans le pouvoir américain ? Oui, encore. Oui, c'est très important. Aussi, c'est le pétrole. Parce que les États-Unis sont... C'est des adultes que... Comment addict ? En français, le mot addict. Et... Addict ? Addict. Ils ont... Les États-Unis ont besoin de pétrole. Ah oui, 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 exactement. Ils ont besoin de cette pétrole. C'est un bon marché. Mais seulement... C'est... C'est le problème. Les États-Unis n'existent pas sans le pétrole saoudien. Ça, c'est le problème. Mais le pétrole, ils ne sont pas gratuits, quand même. Vous payez. Vous payez pour le pétrole. Oui, on paye, mais quand même, on ne peut pas exister aux États-Unis s'il y a, par exemple, une révolution en Arabie Saoudite. Comme le chaos. C'est impossible. C'est pour cette raison. Les États-Unis ont besoin de le status quo en Arabie Saoudite. M. Robert Bayer, est-ce que le problème n'est pas Haliberton ? C'est-à-dire, c'est la compagnie Haliberton qui est implantée partout, de l'Afrique jusqu'à l'Arabie Saoudite, l'Iran. Est-ce que c'est Haliberton qui commande et pas le CIA ni Maison-Blanche ? Oui, parce qu'on achète le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est Haliberton, c'est Exxon, c'est beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup. Les compagnies de pétrole ont beaucoup d'influences à Washington, beaucoup d'argent. Et ils contrôlent le Congrès et la Maison-Blanche. Mais c'est normal pour un pays comme les États-Unis. C'est un grand pays, très riche, et il n'y a plus de pétrole. Et pour cette raison, on doit combattre pour avoir le pétrole en Irak, par exemple. C'est le pétrole qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Ce n'est pas le pays, c'est le pétrole. Alors... On a besoin du pétrole de basse. Oui. Alors, M. Bayer, c'est le pétrole, le besoin est pour les États-Unis d'Amérique ou pour les compagnies pétrolières ? Pour les deux. Ah. Mais les Américains, comme peuple, sont avocats à la vérité parce qu'ils ont besoin du pétrole. Par exemple, la crise aux États-Unis a commencé quand le prix du pétrole est arrivé à 147 dollars. Oui. Ça, c'est la cause, la première pour la crise économique aux États-Unis aujourd'hui, c'est le pétrole. Ce n'est pas les banques, c'est le pétrole. Oui, il y a des problèmes avec les banques, oui, c'est certain, mais il a commencé avec le pétrole. Si le prix du pétrole arrive à 157 dollars la deuxième fois, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et c'est l'Arabie, maintenant, c'est l'Arabie-Saudi, maintenant, qui a baisé le prix du pétrole. En même temps, l'Arabie-Saudi a fini de financer Qaeda. Et d'autres mouvements en Afrique ? D'autres autres, en Afrique, en Algérie, partout. Alors, les cinq généraux irakiens qui vous étiez en contact avec eux pour l'assassinat de Saddam Hussein, ils sont toujours vivants ? Oui, ils sont toujours vivants. Ils étaient Sunnis. Oui. Les généraux ont accepté de renverser Saddam Hussein et en même temps garder le système irakiens. Mais Clinton a refusé. Oui, mais ça, c'est pour éviter une invasion américaine. Mais quand je suis retourné aux États-Unis, à l'aéroport, c'est le FBI, la police américaine. Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais pas blanche. Et après ça, j'ai trouvé que le président Trump a accepté l'argent de la mafia russe. Ah bon ? Mais c'est la politique aux États-Unis, c'est partout au monde. C'est pas différent. Et vous voyez, en Irak, c'est le Pentagon, lui-même, qui a dit que 120 milliards de dollars a été volé en Irak. Oui. Parler aux Américains, c'est bizarre. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est le Pentagon qui a dit ça. Oui. Je vous écoute, oui. Oui, c'est... 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 C'est comme aux États-Unis, comme en Irak. Et comme en Iran. Hum. Et c'est... C'est pour nous, les Américains, parce qu'après la guerre, c'est une guerre mondiale, il n'y a pas de corruption comme aujourd'hui. Mais on verra. J'ai beaucoup de confiance en ce président. On va parler d'Obama aussi. Alors les cinq généraux, ils n'ont pas eu de problème comme vous avec les FBI, les cinq généraux américains, irakiennes. Non, c'est moi et c'est mon équipe. Nous étions cinq et c'est beaucoup de temps pour arriver à la fin de cette investigation. Et c'est bien passé après tout. C'est-à-dire que les FBI, ils contrôlent aussi le CIA? Oui, ils contrôlent le CIA, oui. C'est comme Hollywood, n'est-ce pas? Exactement. 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 Alors Obama, M. Robert Baer, Obama, vous êtes content lors d'Obama? Vous pensez qu'il pourrait faire des choses? Il est un homme honnête. Mais il a beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a cinq jours qu'il a des problèmes avec Charles Freeman. Oui. Oui, il a un type objectif, tout à fait, mais c'est le lobby juif qui l'a attaqué et il a dû retirer sa nomination à cause de ça. C'est la politique à Washington. C'est pas beaucoup changé. Mais c'est pour Obama, c'est la crise financière qui est la plus importante par le Proche-Orient pour le moment. Alors Obama et son équipe, s'ils vous invitent de travailler avec lui, vous l'acceptez? Ah oui, mais c'est impossible parce que je parle de mon corps. J'ai plus la capacité de fermer la bouche. Vous voyez? C'est un problème à Washington. Ah. Mais l'Amérique, il n'a pas besoin de gens comme Robert Baer et les services? Non, il y a beaucoup de gens à Washington qui croient comme moi. Mais c'est le pouvoir, c'est le problème. C'est les intérêts particuliers à Washington. Les compagnies de pétrole, je ne sais quoi. Le lobby juif, ça c'est le problème. Puisque vous avez fait une enquête sur le 11 septembre aussi, M. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, alors cette histoire-là qu'on dit, Il y avait des complices aussi dans le pouvoir américain qui ont fermé les yeux pendant quelques minutes et tout ça. Que pensez-vous à ce sujet-là? Non, il n'y a pas d'évidence de ça. Vraiment, l'enquête est plus ou moins complète. C'est plus ou moins complète en anglais. Compliqué, oui. C'est une enquête officielle. Il n'y a pas de complot secret, pas de rôle de CIA à la Maison Blanche, non? Il n'y a pas d'évidence de ça. Ni CIA, ni Maison Blanche. Alors pourquoi dans le rapport, ils ont enlevé certaines pages? Ils ont censuré certaines pages? Oui, ça c'est une autre chose. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus au public. Ça c'est le problème. C'est pas une enquête tout à fait honnête. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus pour les gens. Ça c'est le problème. Et c'est la Maison Blanche qui était contre l'enquête. Tout à fait contre l'enquête. La Maison Blanche était contre l'enquête alors? Oui, oui, contre l'enquête. Mais je suis convaincu, c'est Bin Laden qui était responsable avec Khalid Sheikh Mohammed, le chef de les Kamakazes. Oui. Mais après ça, vous avez Guantanamo, ça c'est un grand problème pour les États-Unis. Parce que la torture, c'est pas efficace. Jamais efficace. La torture pour intimider les peuples, seulement pour ça. Et ça c'est un grand problème de l'administration Bush. Je crois que les gens responsables pour la torture vont aller en prison. Bravo. Bravo, bravo. Vous avez tout à fait raison. Un homme ne peut pas torturer un autre. Si on dit que nous sommes pour la démocratie dans le pays tiers-monde, alors ça peut se faire que nous-mêmes, c'est-à-dire les pays civilisés, on va torturer, on va faire pire de ce qu'ils font dans le pays tiers-monde. Oui. Ou assassiner. C'est aussi parce que l'administration Bush a assassiné les gens en Irak, en Afghanistan. Et Rumsfeld doit être en prison. Alors pourquoi, M. Baer, il n'y a pas de procès, comme il y a des procès ici, par exemple, en France, contre les gens qui en doutent de leur bonne foi, de leur sincérité, quand ils exercent la politique? Par exemple, en France, comme vous le savez, il y avait des présidents de la République, jusqu'au premier ministre, jusqu'au sénateur, député, maire, qu'on avait mis en examen à cause des dossiers un peu du tôt, même pour 200 000 euros, Jacques Chirac, Alain Juppé, et plusieurs autres personnes. Alors des dossiers comme ça, pourquoi, malgré la liberté qui existe aux États-Unis, pourquoi on ne trouve pas des dossiers scandales comme ça, comme existent en France? Ah, tu crois que c'est une question de la loi? C'est-à-dire, en France, vous avez un judiciaire indépendant, mais aux États-Unis, c'est autre chose. Parce que c'est... vous n'avez pas la... comment... La justice n'est pas indépendante aux États-Unis? C'est plus indépendant en France, dans l'Italie, qu'aux États-Unis. En fait, c'est... Des accords amiables, en fait. Oui, oui, c'est le code napoléonique qui est tout à fait différent que les autres États-Unis. À mon avis, mais je ne suis pas un expert, pas du tout. Alors, cette crise économique actuelle, vous venez de dire, qui vient de pétrole. M. Robert Baer, l'ancien directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, le CIA. Alors, c'est l'argent qui a été disparu, plusieurs milliards de dollars. Où est parti cet argent, M. Baer, à votre avis? M. Baer, un peu partout. En Suisse, en Autriche, à Nauru. Il est disparu, il est de type à Wall Street. Oui, et Nasdaq. M. Baer, ils ont pris le dollar, et ils sont partis. Ils sont très riches. Ils ont, aux États-Unis, 75 milliards. Mais de plus que ça, c'est de moins de trillions dollars. 750 milliards, jusqu'à maintenant, ils ont donné 750 milliards. Oui, plus que ça, oui. M. Baer, ils ont pris beaucoup d'argent, et ils disparaissent avec l'argent. Mais c'est un... Pour nous, comme les Américains, c'est vraiment... Nous sommes aux États-Unis, à mon avis, au bord du fascisme, parce que les gens sont très, très fâchants du système à Wall Street, à Washington. C'est parce qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, en Californie, les prix sont... C'est 50% des maisons. 50% ? C'est vrai ? Moi, j'étais... Oui, dans les départs de Californie. C'est pour les Américains, c'est un choc. Incroyable. Incroyable, oui. Même à Washington, il y a beaucoup de gens sans maison. J'ai constaté, à Washington, les gens, ils dormaient dans la rue. Oui, et en Californie aussi. Les gens qui étaient riches, il y a déjà un an. Oui, même toujours à New York, vous avez des gens qui encore achètent des bêtes, des avions privés. Mais la pauvreté aux Etats-Unis, ça vient de commencer. Parce qu'il n'existe pas de règles. M. Robert Baer, je vous remercie beaucoup pour parler plusieurs langues. Je ne vais pas vous dire en arabe aussi, M. Baer, ashkore kom kathira. M. Robert Baer, je vous remercie beaucoup pour parler plusieurs langues. C'est pas ce qu'on crée l'imam nun, vous voyez. M. Baer, l'imam nun. M. Baer, l'imam nun. M. Baer, j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir aux Etats-Unis, avant que vous venez en France, puisque vous êtes invité pour un colloque au Sénat, et en pouvoir enregistrer en vidéo quelques minutes avec vous. M. Baer, alors, avant de vous dire au revoir, j'aimerais recevoir un message d'un spécialiste comme Robert Baer, un message pour l'Iran, un message pour l'Israël, un message pour la Palestine. Vous voyez, c'est trop, je vous demande beaucoup. M. Baer, si vous voulez, puisque vous êtes un conseiller international, on n'a pas parlé de ça, un conseiller international, un spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez à Obama, par exemple, pour l'Iran? À qui il doit répondre la lettre qu'il doit envoyer? M. Baer, je suis très optimiste pour les relations entre l'Iran et les Etats-Unis, et même les relations entre l'Iran et l'Israël, parce que la crise financière a affecté les Américains beaucoup, et ils sont prêts à quitter le Proche-Orient. Et ça, c'est très important, parce que les Etats-Unis sont vus comme un pouvoir impérialiste au Proche-Orient. Si les Etats-Unis quittent le Proche-Orient, c'est le meilleur pour tout le monde. Parce que les Américains n'aiment pas, après tout, n'aiment pas l'Empire, pas de tout. Et je crois que la meilleure chose, c'est que les Etats-Unis quittent le Proche-Orient, et pour avoir les alliés comme l'Iran, et même avec l'Arabie saoudite. Mais la politique américaine doit changer au Proche-Orient, ici deux ans. Ce n'est pas le choix. M. Robert Baer, moi je pense que le Président Barack Hussein Obama, il va envoyer un message la semaine prochaine pour le Nouvel An Perse, puisque nous entrons dans l'année 7031 Perse, à partir du samedi prochain, le 21 mars, c'est le Nouvel An Perse. Je crois que le Président Obama, il va envoyer un message pour le peuple iranien, et en même temps, il va envoyer un message pour Ali Khamenei, le guide iranien. Alors, si Ali Khamenei vous entend maintenant, que je suis sûr qu'il va nous entendre, alors qu'est-ce que vous conseillez à Ali Khamenei pour répondre à Obama? Il doit dire que l'Iran est prêt de traiter avec les États-Unis comme des égaux. On doit travailler ensemble en Irak, en Afghanistan, pour avoir le pays. Si les États-Unis et l'Iran sont en guerre, le pays est impossible. Et c'est pour cette raison Khamenei va dire que j'écoute. On est prêt en Iran, changer le caractère des relations entre les pays. Mais on ne peut pas dire à Khamenei, on vous va bombarder sur la politique. Ça, c'est le problème. Quand les Américains parlent avec les Iraniens, c'est une prison très importante, comme un pays de tiers-monde. C'est impossible. Les Iraniens n'acceptent pas ça. Ils acceptent les États-Unis comme alliés, mais pas comme un pays de tiers-monde. Alors, si vous donnez un conseil aux Palestiniens? Aux Palestiniens? Alors, je veux préciser encore en forme, mes chers amis, que M. Robert Baer, l'ancien directeur du service secret américain de l'Agence Centrale de l'Intelligence Américaine, le CIA, actuellement, il est un conseiller international. Alors, disons, si vous voulez conseiller aux Palestiniens, qu'est-ce que vous le conseillez, M. Baer? Je conseille aux Palestiniens d'accepter la résolution de 142 pour diviser Jérusalem et accepté le Gaza, le West Bank. Le capital. Le capital, oui. Mais les Israéliens doivent fermer les «settlements » comme on sait. Oui. Mais l'Israël aussi, on va y arriver, M. Baer, surtout qu'en Israël, actuellement, à cause des conflits intérieurs des partis politiques depuis déjà quelques... Ça, c'est autre chose. Les Palestiniens doivent avoir patience avec la politique israélienne pour le moment, parce que... Pour les Israéliens, c'est une question de survivre. Si vous avez 400 millions intégrés chez vous, ça c'est un problème pour les Israéliens. Ils ont peur. Parce que ici, par exemple, il y a une révolution en Égypte, des frères musulmans ont un coup d'État des frères musulmans. Ça pose un problème existentiel pour l'Israël. C'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui nous approchent de la fin de l'Israël. C'est un problème, après tout, un problème démographique. Alors, Israël, jusqu'à maintenant, quand même, il a beaucoup... Il a gardé la passion, on peut dire, puisque pendant des années, tous les mouvements qui étaient contre les résolutions des Nations Unies, et tous les raquettes qu'ils, chaque jour, ils envoient vers l'Israël, tous les innocents... Mais vous savez, quand ils font la guerre, ils sont petits, mais l'Israël, il est grand. Alors, quand ils jouent avec un grand impétit, l'exemple, ce serait la guerre de Gaza et l'attaque du Liban. Oui, mais les Palestiniens sont plus intelligents aujourd'hui, parce qu'ils ont quitté les kamikazes pour les raquettes, comme Hezbollah. Pour les Palestiniens, l'homme qui est le plus important, c'est Hassan Nasrallah, le décretaire général de Hezbollah. Vous avez parlé avec lui ? Est-ce que vous avez l'encontré ? Il est un guerrier, c'est la première fois, c'est Hassan Nasrallah qui a gagné la guerre en 2006. C'est très important pour tout le monde, pour tous les musulmans. C'est très important pour les Palestiniens. Après la guerre, pendant cette guerre, j'étais à Hebron et à Jini. Et les Palestiniens étaient très contents avec Hassan Nasrallah. Il est un chiite, mais quand même, il est notre chef, Hassan Nasrallah. Et c'est Hassan Nasrallah qui prend la guerre. Et la solution pour les Palestiniens n'est pas les kamikazes, les roquettes. Il y a un échange de tactique qui est très important, qui a fait beaucoup de peur en Israël. Parce que si tout le monde lance des roquettes en Israël, par la Syrie, la Jordanie, l'Egypte, qu'est-ce que s'est passé ? C'est un problème, pas de terrorisme, c'est un problème militaire pour Israël. Nous avons beaucoup de changements ces jours. C'est un merci de l'Iran aussi. C'est la tactique d'Iran, les roquettes, pas les kamikazes. Ah, d'accord. C'est Ali Khameni alors ? C'est Ali Khameni. C'est Louis qui a dit, nous sommes finis avec le terrorisme. C'est la guerre, la guerre classique. La guerre des guerrillas. Ah, ça c'est nouveau. Hassan Nasrallah, il y a un autre type qui s'appelle Imad Mounia. Qu'il est déjà assassiné, on l'a tué. Oui, oui. Ils sont des généraux de ces techniques. Et c'est plus efficace pour tout le monde. Parce que Hassan Nasrallah ne tue pas les civils. Et tous les militaires. C'est une guerre classique. Mais les raquettes ne tue pas les militaires. Quand il envoie des raquettes, il détruit des maisons. Il y a une grande différence entre les raquettes et les kamikazes. C'est vrai qu'il y a une grande... Oui. Tous les civils, les kamikazes. Et les raquettes, c'est plus normal. C'est les raquettes qui... Israël lance les raquettes sur Gaza. C'est la même technique. Ça, c'est pour cette raison, l'Iran est le plus important pays dans le Proche-Orient. Même que les États-Unis et Israël. Alors, pour l'Iran, la démocratie reviendrait quand, à votre avis ? C'est l'autre chose. C'est difficile. Je ne suis pas un expert en démocratie. Je ne suis pas un expert, mais je comprends mieux la sécurité nationale, pas le pays d'Iran. C'est un autre sujet. M. Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse de loin. Et... Dernier message ? Non, ça, c'est... C'est bon. C'est pour les Pro, après. Non, on a bien profité de votre disponibilité un samedi. Et je crois que nos éditeurs, ils vont être tellement ravis. Et je suis sûr que pendant 5 heures, 6 heures, on va parler sur vos conseils, vos idées et vos analyses. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt, M. Baer. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. 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 Au revoir.